Internaut de jeux actu, bonjour ! Nous sommes toujours à l'E3 2014 et cette fois-ci avec Laurélie, on est sorti de la présentation de Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Une grosse démo, plus de 35 minutes de jeu à nous montrer. Kojima était vraiment généreux pour le coup. Peut-être pour nous faire oublier la démo jouable de Ground Zeroes. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Laurélie ? Alors déjà il faut savoir que Hideo Kojima a le sens du détail parce que la démo elle a commencé par quoi ? Tu vois le cheval faire un petit caca quand même. Ah oui effectivement, j'avais oublié ce détail là. Donc voilà mais sinon plus sérieusement c'est vrai que ça fait plaisir enfin de voir Snake évoluer dans un monde ouvert donc en open world. Ça va être le défi majeur de Kojima qui a toujours été habitué jusqu'à présent de faire évoluer son personnage dans des niveaux balisés. Donc là du coup graphiquement ça en jette. Tout à fait, c'est très joli. C'est très joli, c'est très détaillé. Moi qui critiquais jusqu'à présent les animations un peu rigides de Snake, je trouve qu'elles sont plus fluides. Ils ont dû faire du travail dessus entre temps. J'ai vraiment été agrément surpris au niveau des graphismes. Et il faut dire aussi bah qui dit monde ouvert dit une nouvelle façon aussi d'appréhender le jeu, le système. Et ce qui était intéressant de voir ici dans cette démo c'est justement comment Big Boss va se débarrasser des corps qu'il va neutraliser. Donc il peut bien sûr les tuer mais il peut aussi les endormir. Et bien la petite astuce que Kojima a trouvé est très amusante. Est-ce qu'elle va plaire au puriste ? Ça on le sait pas. J'en doute. Et bien en fait Big Boss une fois qu'il a neutralisé un ennemi, il va pouvoir en fait le catapulter avec un espèce de ballon de baudruche qui va partir dans les cieux et donc être dirigé vers la Mother Base. C'est là-bas où les ennemis seront stockés. Donc c'était assez amusant. Donc les ennemis à chaque fois criaient dès qu'ils étaient catapultés. Il y avait aussi le coup de la chèvre. Voilà. C'était aussi amusant. Donc non pourquoi pas. C'était assez déroutant de voir ça. Et puis on a pu aussi assister à quand même des phases d'action. On sent que voilà que Kojima a travaillé son sujet avec un bon système de couverture, une bonne visée, un ragdoll travaillé, les ennemis tombés au sol de manière réaliste, de manière crédible. Ils ont vraiment bossé. Il a vraiment dépoussiéré le gameplay de Metal Gear qui était vraiment trop rigide au fil du temps. Et c'est vrai que là du coup Kojima s'est remis totalement en question. Et il y a aussi un autre aspect qui a été évoqué pendant la démo et qui a surpris aussi pas mal de monde. C'est la gestion de la Mother Base que le joueur pourra personnaliser totalement. C'est assez étonnant. Alors apparemment on va pouvoir customiser la Mother Base. On ne sait pas encore comment. On connaît les habitudes de M. Kojima. Il veut toujours regarder sous le coude. Mais on suppose qu'on va pouvoir étoffer son armée, stocker des véhicules comme le style des hélicoptères, améliorer les armes, les upgrader aussi. Je pense qu'il y a tout un tas de possibilités qui vont s'ouvrir aux joueurs. Voilà. Et puis il y avait aussi le fameux carton dans lequel Big Boss peut se cacher. Donc il sera de retour. Il sera toujours là. Mais cette fois-ci il pourra évoluer. C'est-à-dire qu'il pourra carrément popper du carton par le haut. Pas forcément sortir par le bas. Donc des petites évolutions sympathiques. C'est du fun service. Oui voilà. Des petits clans d'oeil pour les fans. Et puis bon après il y a tout l'aspect scénaristique qui risque d'être assez riche. On voit que Big Boss a une espèce de corne qui lui pousse sur le front. Il a perdu son bras gauche qui est en métal maintenant. Et puis les personnages. Il y avait Oslo qui était là. Donc bon. On sent qu'au niveau du background il y a du tour. De toute façon à ce niveau-là il n'y a pas matière à s'inquiéter. Tout à fait. Donc voilà Metal Gear Solid V Phantom Pain qui arrivera donc fin 2015 très certainement sur aussi bien des consoles next-gen que PS3 et Xbox 360. À surveiller de près. D'ici là on vous en reparlera. Et bien nous on va continuer à faire notre petite visite ici au Convention Center. Mais après t'es notre tante hein. Allez ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada